L'Afrique du Nord, où à chaque étage de la clinique, il y a une couleur. Premier étage du vert, deuxième du bleu, troisième de l'orange et de suite. J'ai posé la question, on m'a dit non, là où il y a le vert, on sent les gens qui ont des problèmes de tube digestif. Vous voyez ? Et donc le vert qu'ils ont, influence sur la guérison, les gens guérissent plus vite. Si vous devez donner une proportion, quel pourcentage ? 5% ? 50% ? De quoi ? De l'influence ? De l'influence. Plus de 50, 60%. 60% ? Je vous prends l'exemple des lunettes. Vous voyez, les lunettes colorées. Il y a du rouge, du jaune, du vert, du bleu, toutes les couleurs. Vous faites très attention à ces lunettes. Les lunettes de soleil ? Les lunettes de soleil, les lunettes de soleil, les lunettes de soleil, les lunettes de soleil. Comme j'ai mis un basin rose, je vais me mettre des lunettes roses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Même si je veux voir l'avion rose. Oui, l'avion rose. Attention, la couleur va agir directement sur la psyché. L'œil capte et ça va directement dans le cerveau. Le cerveau va l'interpréter. Pour comprendre quoi ? Pour comprendre si c'est du rouge ou du rose, par exemple, pour comprendre que vous êtes en sous-régime, il faut faire remonter votre énergie. Imaginez que vous soyez hyper tendu et que l'énergie remonte. Ça va accélérer. Rhythme cardiaque, oui. Voilà. D'accord. Alors, dites-nous tout maintenant, la couleur. Par exemple, le rose. Il faut le mettre... Quand on voit du rose, qu'est-ce que ça inspire ? En fait, le rose, c'est... Pourquoi le rouge est vif, il est ardent ? Il va vers la colère et tout, vers la guerre et tout ça. Donc, on met du blanc là-dedans pour l'atténuer. Du blanc. Du blanc dans le rouge pour l'atténuer et ça devient rose. Et donc, on voit la vie en rose. Au lieu de la voir en guerre, on la voit en rose. Donc, en fait, le rose serait le mélange du blanc et du rouge. C'est le blanc, voilà le rouge. Et donc, le rouge, par exemple, quelqu'un qui est dans un cabinet d'architecte, par exemple, puis qui aime le rouge. Est-ce que vous lui conseillerez de faire son cabinet avec une dominante de rouge ? Non, pas du tout. Parce que s'il aime le rouge, ce qu'on va lui conseiller déjà, ce n'est pas samouracha avec une femme qui aime le vert. Celui qui aime le rouge et celui qui aime le vert, c'est des couleurs complémentaires, juste pour travailler ensemble. Donc, celui qui aime le rouge, fondamentalement, peut peindre son cabinet en vert. pour travailler avec cette couleur-là. Mais s'ils se mettent ensemble en couple, ça ne va pas marcher. Mais pourtant, le couple, on est surpris de voir que vous le liez à la couleur. On le lie au tempérament de la femme, on le lie à l'histoire de sa famille, on le lie aux objectifs que l'on s'occupe. Celui qui aime fondamentalement le rouge à une façon de penser, de réfléchir, et de se conduire dans la vie. Celui qui aime le vert à une autre façon. Voilà, ces deux-là peuvent être ensemble, pour travailler ensemble. Vous voyez, par exemple, l'Africa Sport, les membres associés. Ils s'associent dans le côté administratif. Voilà, mais il ne peut pas s'associer, il peut se marier. Ceux qui peuvent se marier, c'est le bleu et le rouge. Ceux qui aiment fondamentalement le bleu, l'autre qui aiment fondamentalement le rouge, peuvent se marier. D'accord. Par exemple, j'ai ma soeur, elle adore tout ce qui est couleur terre. Voilà. Que ça part du beige, un peu couleur moiré, marron, tout ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle aime beaucoup l'argent. Elle aime beaucoup tourner côté matériel. Ah, c'est beau à savoir. Voilà. Côté matériel, parce que le marron, c'est la couleur de la terre, la terre nourricière. C'est elle qui nous nourrit. C'est le matériel. Côté matériel. Quand vous voulez faire, par exemple, un cabinet commercial, ou alors par exemple, un maquis, un restaurant, il faut que la couleur du sol soit de couleur marron. Si vous voulez attirer le bon client. Pourquoi? Si vous ne trouvez pas du marron ou rouge, ou rouge bordeaux. D'accord. C'est les deux couleurs qui attirent les meilleurs clients. D'accord, dans la restauration. Parce que dans la restauration, le bon client, c'est celui qui vient et qui paye. Voilà. Ce n'est pas celui qui vient prendre tout à crédit. Non, c'est sûr. C'est sûr. Donc, le sol, toujours, je conseille marron ou rouge bordeaux. Donc, vous vous mettez en harmonie avec le côté matériel de la chose. D'accord. Et pour attirer l'appétit, par exemple? Pour attirer l'appétit, par exemple. Alors, celui qui vient qui a de l'argent en poche, il est attiré parce que le sol est rouge, bordeaux ou marron. Oui, voilà. Maintenant, il faut qu'il a envie de manger. Maintenant, le mur, pour lui permettre de bien manger, il y a deux couleurs, orange et blanc. Vous pouvez les panacher, les mélanger. Parce que l'orange active l'appétit. D'accord. C'est pour cela que tous ceux qui sont en convalescence, vous allez voir chez eux, en Europe, vous allez voir que la cuisine est peinte en orange. Du vert orange comme dans le drapeau, là. D'accord. Voilà, dans le drapeau, ça active l'appétit. C'est bon à savoir. Et moi qui aime le noir, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, vous qui aimez le noir, parce que vous, vous êtes du style, je veux dire, promoteur. Style promoteur, ils aiment tout ce qui est noir et rouge. Voilà. Et ce sont des personnes à qui on n'a pas besoin d'expliquer une chose trop longtemps. Même quand vous avez commencé, la personne va te dire, quel est mon intérêt? D'abord, qu'est-ce que je gagne là-dessus? Quel est mon intérêt? On commence quand? Et puis ceux-là aiment les petites voitures rouges, sportives, et ainsi de suite. Ça, c'est votre cas. C'est bon à savoir. Malheureusement, nous sommes déjà au terme de cet entretien. Ça veut dire qu'il faut qu'on vienne vous voir. Parce qu'on ne peut pas tout dire non plus dans le cadre d'une émission. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut faire attention. Les couleurs que l'on absorbe, les couleurs que l'on regarde dans l'environnement, les couleurs que l'on porte, et les couleurs du commerce. Je vais quand même donner les couleurs de chaque jour, parce que beaucoup de gens aiment ça. D'accord, on va conclure avec. Le lundi, c'est le violet, ou le blanc. Le mardi, on est sur Mars-Géboura, donc c'est le rouge. Le mercredi, Mercure, c'est le jaune. Le jeudi, c'est le bleu, Jupiter. Le vendredi, Vénus, vert. Le samedi, ça c'est au rouge, Bordeaux. Et puis le dimanche, le soleil, c'est orange. D'accord. Voilà. Très bien. En tout cas, on vous remercie. Merci. 57-11-69-11. 57-11-69-11. Merci à vous. Merci à vous. Alors c'est, je pense bien, les chantres de l'espoir pour accompagner M. Aumont. Et au deuxième temps s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Notre premier intervenant est M. Koulibaly Amadou Moussa. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Hors antenne, j'apprenais avec grand plaisir que vous veniez d'arriver. Oui. C'est cela ? Et vous, du Mali ? Je viens du Mali, oui. Très bien. Et vous venez pour nous parler de la formation en art oratoire. Oui, effectivement. Et vous nous regardez depuis là-bas. Oui. Et vous vouliez passer dans ce magazine. C'était un rêve de passer sur ce plateau. Ah ben, en ce moment, nous sommes honorés. Merci. Nous sommes ravis également. Et nous espérons que ce rêve va se poursuivre dans le sens où on fera le maximum pour que ça se passe bien. On vous écoute. Ok. Au fait, je m'appelle Koulibaly Amadou Moussa, président fondateur du mouvement Jeunesse Avenir de la sous-région ouest africaine. Et aujourd'hui, je suis sur ce plateau pour parler d'une formation professionnelle en art oratoire. par la capacité de s'exprimer, de pouvoir extérioriser ce que nous avons au plus profond de notre âme. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'assez parmi nous ont envie de dire, de parler, de se faire comprendre face à un public. Mais difficilement, par la peur de se faire ridiculiser, l'influence du public, la timidité, le stress, l'émotion empêchent beaucoup de dire effectivement ce qu'ils pensent. Alors que nous sommes aujourd'hui dans un monde de communication où tout est une question de communication. Voilà pourquoi souvent on dit qu'à la différence des animaux, l'homme a le don de la communication verbale. Et c'est par la qualité de ce qu'on dit qu'on exprime le mieux son individualité, l'essence même de son être. Et quand on a peur de dire ce qu'on pense par émotivité ou parce que nos idées sont floues, notre personnalité reste limitée, effacée ou même incomprise. Alors donc on comprend bien que c'est vous le formateur. C'est moi, oui. Avec autant d'aisance, vous s'exprimez. On comprend bien que c'est vous. Alors vous souhaitez former comment, les personnes, quand, où ? Oui, la formation en principe ça doit commencer début de la semaine prochaine. Les inscriptions vont commencer aujourd'hui jusqu'au jeudi prochain. Et à partir du vendredi, samedi, dimanche, nous allons faire l'emploi du temps. C'est-à-dire l'individu ou la personne qui est intéressée par la formation, à travers l'appel, va nous dégager le jour, l'heure, c'est toi qui décide. Formation individuelle ou en groupe ? Individuelle, en groupe, ça dépend de l'individu. Vous comprenez un peu ? Les tarifs sont accessibles ? Oui, quand ils vont nous appeler, en fonction bien sûr de la formation en apartheid ou la formation groupée, nous allons dégager les tarifs, les conditions de formation. Et suite à la formation, nous organiserons une cérémonie officielle avec notre partenaire qui est le ministère des enseignements supérieurs et la recherche scientifique, pendant laquelle chaque participant va recevoir une attestation de formation en communication orale, reconnue et valable dans l'ensemble des pays de la sous-région ouest-africaine. Et après, pour montrer bien sûr à ces participants qui aujourd'hui n'ont plus peur de parler face aux gens, on va leur donner le micro. Pendant cinq minutes, tu passes, tu catch, tu scoches et tu smash. Et c'est à travers ça que nous allons faire une sélection minutieuse, déformée, pour créer ce qu'on appelle une école d'art oratoire ici, en Côte d'Ivoire, plus précisément à Bijan. C'est un projet fort ambitieux. Très bien. Alors, ces personnes intéressées qui entendent votre appel, où est-ce qu'elles doivent aller ? Comment est-ce qu'elles vous contactent ? Eh bien, soit, ils peuvent nous joindre d'emblée au niveau de notre hôtel, et à Koumancy, quartier Divo, l'hôtel Le Granit, ou bien nous appeler sur le 05-92-33-44. 05-92-33-44. Et cette formation s'étend de quelle période ? On va commencer la formation pendant ces congés de Pâques, parce que la formation ne s'adresse pas seulement aux fonctionnaires, aux parents, ou bien entreprises ou partis politiques, mais il y a aussi une formation pour les élèves et les étudiants. Parce que généralement, l'art oratoire, c'est tout le temps au niveau des parents et au niveau des fonctionnaires. Nous, à travers notre association, nous formons les élites de demain, élèves et étudiants, à pouvoir trouver ce qu'on appelle l'audit de la communication. Très bien. On rappelle comment vous joindre, s'il vous plaît ? 05-92-33-44, ou au niveau de Koumancy, l'hôtel Le Granit, quartier Divo. Très bien, monsieur. Monsieur Koulibani, Amadou Moussa, vous êtes là pour combien de temps ? Je suis là pour un... ce pas durée indéterminée. D'accord. Mais ce que j'ai à dire à l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent actuellement à travers RTI, c'est tout simplement... Amadou Mpateba disait ceci, que l'homme, ce n'est pas celui qui est beau, l'homme, ce n'est pas celui qui est grand, l'homme, ce n'est pas celui qui sait s'habiller, mais l'homme, c'est celui qui est douté d'un esprit de discernement. Aujourd'hui, avec la communication, on peut surtout aller de loin avec nos pensées et surtout avec notre savoir-faire et notre savoir-savoir. Merci à vous. Merci. Lance Wattera, bonjour. Bonjour Marie-Ève, merci d'être belle. Ah, ben c'est gentil. J'ai beaucoup de compliments sur mon plateau, je m'habillerai plus souvent en rose. En tout cas, ça me donne bien. Alors, c'est la présence de Fréquence 2 au FICAD, qu'est-ce que c'est ? Le FICAD, c'est le Festival international de la culture et des arts d'Aoukro. Très bien. qui est à son dixième anniversaire et ce festival a eu confiance en Fréquence 2 et cela depuis quand même un bout de temps. Alors, ce dixième anniversaire, Fréquence 2 a décidé en tout cas d'accompagner le FICAD et nous y serons au travers de certains enregistrements, des missions qu'on connaît très bien. Nous serons donc à Daoukro du dimanche 13 avril au dimanche 20 avril avec notamment la présence d'animateurs comme John Jay. Il y aura donc l'enregistrement du Reggae Forever live de 20h à 0h le dimanche. Le lundi 14 avril, le Marquis Fréquence 2 coupé-décalé sera enregistré de 17h à 20h. Et le mardi, il y aura donc le Marquis Fréquence 2 version Zouklou avec comme présentateur Eric Patron de 17h à 20h. Nous aurons également pas mal d'interventions dans pas mal d'émissions, notamment entre midi et deux, Salut les potes, Hip Hop Express, Stade Connexion, Monte le son et Radio pour tous. Fréquence 2 veut être beaucoup plus proche de ses auditeurs. C'est l'une des raisons qui motive ce partenariat. Et puis nous estimons que naturellement, il faut que tous nos auditeurs, tout le public de la région du IFU, parce que c'est comme ça qu'on appelle la région qui abrite le IFU. Donc c'est la région qui abrite bien sûr la ville de Daroukro. Nous invitons donc toutes les populations du IFU à venir prendre part à ces rendez-vous très importants, et pour Fréquence 2, et pour le FICAD, et même pour la ville de Daroukro. Alors c'est vrai qu'il y aura des interventions dans toutes ces émissions dont j'ai parlé tantôt, mais il faut retenir précisément qu'il y aura l'enregistrement de Régue Forever Live le dimanche 13 avril de 20h à minuit. Lundi, Marquis Fréquence 2, coupée décalée avec Serge Willy. Et le mardi, donc, on aura le Zouglou avec Elie Patron de 17h à 20h. Et le Régue Forever Live, c'est l'affaire de John Zaiboudjé. Très bien. Et puis n'oublions pas, Mariem, que toute la RTI sera représentée. Le branding va se faire dans les stands. Donc les gens pourront venir au stand de la RTI pour s'informer davantage sur les produits que nous mettons à la disposition du public. Et pourquoi pas avoir des informations sur les productions de la RTI. Très bien. Vous voulez rappeler la date ? Eh bien, c'est du dimanche 13 avril au dimanche 20 avril. Je pense que c'est, en tout cas, entre le dimanche 13 avril et le dimanche 20 avril que Fréquence 2 marquera donc sa présence effective sur le site. D'accord, on va dire à Daoko. À Daoko. Voilà. Le festival, c'est le FICAD, Festival International de la Culture et des Arts de Daoko. Merci bien, Antoine. Merci, Mariem. M. Blanchard Kofi, bonjour. Bonjour, Myriam. M. Bébé Philippe, bonjour à vous. Ce sont des activités de l'espace plein air d'Abo Village pour Paquino. Ben oui, tout à fait. Là, juste après Serge Beno, c'était donc le tour du Zouglou, c'est-à-dire Petit Denis. Là, cette fois encore, nous mettons le cap sur Bébé Philippe Amessan, qui est l'une des valeurs à matière de couper et décaler. Mais je vais devoir donc vous donner le programme très alléchant et attirer dans un bref délève en commençant du 21 jusqu'au 12. Alors donc, le lundi 21 avril, il y aura donc l'humour et de la comédie avec Shuken Pat et toute son équipe. Et j'ai très à signaler que l'entrée sera donc un minimum d'entrée, cette fois à 1000 francs. Ensuite, le dimanche 20 avril, la veille de Pâques, le Zouglou s'installe avec les garagistes qui donnent un conseil inédit et comme le fera donc Bébé Philippe demain samedi du côté de Dabo Village. L'entrée va coûter aussi à 10 000 francs CFA, pardon autant pour moi à 1000 francs et c'est à partir des 18 heures. Le jeudi 17 avril, Kermesse de retrouvailles avec tous les élèves et collèges de la commune de Dabo de 10h à 20h. 11 heures de spectacle permettant donc aux élèves de se retrouver. Le temps de Kermesse avec comme artiste invité Claire Bailly, Maréchal Didier et Lamine TPJ qui ont bien voulu être là pour cette partie. Et l'entrée, c'est juste un petit minimum de 1500 francs avec une consommation à l'entrée. Donc voici les trois étapes de cette manifestation. Et ensuite, demain samedi 12 avril à partir des 18 heures, c'est pourquoi je suis sur ce podium. Bébé Philippe donne un conseil inédit juste pour le cap de la Pâques. Et l'entrée ne va coûter que 1000 francs CFA, c'est à partir des 18 heures, franchement. Donc c'est pour ça que je suis avec lui pour confirmer sa présence sur Dabo Village. Bonjour, bonjour à tous les fans de Bébé Philippe. C'est une nouvelle occasion de me rapprocher des fans. Et je vous demande d'être au rendez-vous parce que j'ai plein de choses à vous montrer après la petite pause musicale que j'avais marquée. Mr. Bébé Pé désormais revient avec Il est merveilleux, un single qui cartonne en ce moment. Et vous aurez pas mal d'exclusivité. Alors, restez posé. On est posé en bêve stag. Merci bien. Ben oui, voilà. Bébé Philippe a dit tout ce qu'il fallait. Donc je pense que demain, c'est à partir des 18 heures. Il faut être là. Il faut que tous les meilleurs membres de Dabo soient au rendez-vous. Juste après les deux conseils qui ont eu, le public a eu un moment d'effervescence. Je pense que c'est le moment. Alors, monsieur Parc, Charlie Parc me demande de vous donner ce CD-là. Donc, déjà remet son artiste, c'est Boningo Yule. Boningo Yule. Voilà. Alors, les contacts, nous en avons trois. Le 09 99 54 50, le 07 95 29 23. Et puis, si les deux numéros sont fermés, je pense que vous pouvez me jouer directement. Le 45 45 10 01. Mesdames et messieurs, j'ai tant de vous signaler que tout ce qui manque à Ville se retrouve donc à Dabo Village. Demain, ce samedi 12 avril, Bébé Philippe est bien et bien sur le plateau pour confirmer sa présence. Le conseil inédit. Cette fois, on a baissé les prix, donc les tickets. Ça n'écoute que 2000 francs CFA. Les tickets sont déjà à vendre depuis une semaine. Alors, soyez en su, venez donc respecter votre place pour que nous soyons dans la mouvance des fêtes, surtout de la Pâque. Merci beaucoup. Et on se retrouve demain sur le coup de 17h30 du côté de Dabo Village, juste après le Carrefour Ngati, en face de l'église catholique. Tout de même, il y a une grande école qui forme les insultes aussi, qui est juste en face. Merci à vous, monsieur Blanchard-Cofi. Je vous en prie, Miriam. Merci bien. J'aime bien votre tenue, franchement. Merci beaucoup. Non, finalement, je le mettrai toujours en rose. Je n'ai que des compliments depuis ce matin. Franchement, j'adore cette couleur. Elle est frappante, elle est lisible, elle est formidable. Est-ce que vous savez que le rouge aussi ? Oui, c'est une part de concomitance colorale. Là, c'est du coffee blanc. C'est une part de... C'est une... C'est une concomitance colorale. Concomitance colorale. Voilà, c'est l'ensemble de toutes les couleurs qui se mettent en branle. D'accord, très bien. Alors, vous qui n'êtes pas en rose, puis en rouge, faites attention. Il n'y a pas de concomitance colorale. Merci à vous. Je vous en prie. Mesdames, ça y est Sabine et Nignan Joléa. Bonjour à vous. Vous n'êtes pas en rose, hein ? Oui, dommage. Par contre, vous parlez d'un événement fort intéressant, d'un animal qui est rose à la base aussi. Voilà. Donc voilà, on parle du cocotichot. Oui. Bonjour Marie-Eme, bonjour à tous les téléspectateurs de RTI 1. Nous sommes bien sur ce plateau pour parler du cocotichot. Donc le cocotichot qui est un festival gastronomique qui va faire la promotion de la diversité des mets à base de porc. D'accord. Donc vous êtes braiseur de porc braisé, sauté, en soupe, en grillé, au four et tout. C'est l'occasion pour vous d'être à cet espace-là. Très bien, il y a beaucoup d'amateurs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça va se tenir les 19 et 20 avril, donc le week-end prochain, au complexe Jesse Jackson de Yopougo. Donc quelles sont les différentes manières de consommer le porc, vous avez dit ? La charcuterie d'abord, qui est la plus simple, la plus connue. Donc jambon, saucisse et pâté. Et puis ensuite, il y a les plats au four les plus connus ici à Abidjan. Le braisé, le sauté, le frit, le flambé, le michoui. Ah, le flambé aussi ? Oui, le flambé. Ah, vous avez déjà goûté le flambé ? Super, super. Le porc flambé ? Flambé. Michoui, Michoui et tout, mais vraiment c'est une diversité qui laisse beaucoup d'amateurs sur leur faim. Ok. Et vous, qu'est-ce que vous voudriez nous dire ? En fait, nous, nous sommes juste venus dire à la population devenue massivement pour ce week-end de Pâques. Et nous allons tous ensemble célébrer la Pâques dans une ambiance cocotiscale. En fait, voilà. Donc on a un fait... C'est ce que j'aime dans cette émission en fait. C'est ce que j'apprends de ce vocabulaire. Lui, c'était quoi tout à l'heure ? Coloration, quelque chose colorale. Coco, 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 Coco. Coco, 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 Coco. Coco, 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 Coco. Coco, 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 Coco. On parle tout en cocotiscale. Une manière cocotiscale. Voilà. Tout est en cocotis en fait. Donc vraiment avec le cocotis chaud, le chaud sera chaud. Et 19 et 20 avril, le complexe sportif des Tidaxon. Donc on invite encore tous ceux qui aimeraient bien participer, tous ceux qui aimeraient bien s'associer à nous pour cet événement, à nous contacter, à s'approcher de nous, pour qu'ensemble nous puissions faire la fête, les week-ends de Pâques. Et donc, il nous prend nous joindre à... Mais attendez, avant de conclure, parlez-moi encore du show cocotiscale. Oui, c'est intéressant. Ah oui, écoutez, hein, monsieur cocotiscale. Donc on voudrait encore inviter tous les cocotis women et les cocotis men. Ah non, je savais que j'avais raté quelque chose. Les cocotis women et les cocotis men. Voilà. Donc on veut les inviter, surtout les rassurés de la présence du parrain, le ministre des Ressources animales et halieutiques, le ministre Kobénant Kwasia-Jumani, qui est le père du cocotis, qui sera là et avec la présence effective du député maire de Yopougon, monsieur Kobénant, connaît Gilbert Kaffana, qui sera aussi là. Donc il y a un autre père du cocotis. D'accord. D'accord, on disait le père du cocotis. Donc, voilà, on invite tous les mangeurs de cocotis, tous les grands mangeurs de cocotis d'Abidjan. D'accord. On les connaît, ils sont nombreux. Ils sont dans les quartiers, ils se cachent et tout. L'opportunité pour eux est venue de se retrouver au Jesse Jackson pour bouffer la viande de port. L'entrée est à 1 000 francs qui donne droit à une conso, donc gratuite, on va dire ça. 1 000 francs, on donne droit à une conso et puis voilà. On a le choix. Et donc c'est forcément accompagné. Accompagné. On peut manger sur place. Sur place, on pourra faire des espaces à aménager, à remporter. Espaces village maquis, espaces braiseurs, comme on a l'habitude de l'appeler, espaces VIP qui... On pourra entrer à cet espace VIP en présentant des cartons d'invitation et puis il y aura une belle audience festive avec des prestations d'artistes, des jeux concours et tout. Donc c'est deux jours d'action cocotique. Voilà. Là c'était pour m'acheter. Voilà, voilà, j'ai fait ce prêt. Deux jours d'action cocotique. Voilà. D'accord, très bien. C'est le 19 et 20 avril prochain au complexe Jesse Jackson, nous pourrons l'entrée... 1 000 francs plus une consommation. Plus une consommation. Et puis là on a un chaud cocotiscale. Cocotiscale. Ah mais Marie-Anne a pris le mot. Ah mais écoutez, il faut bien que je m'adapte. Des téléphones ? Voilà, vas-y. D'accord, pour les téléphones, vous pouvez nous joindre à deux numéros. Le 22 42 07 65 et le 07 23 54 66. On peut reprendre ? Le 22 42 07 65 et le 07 23 54 66. D'accord, très bien. Tout a été dit ? Tout a été dit. Dans juste un petit mot cocotiscale. Action cocotiscale. Avec le cocotis chaud, le chaud sera chaud. Très bien. Avec un accent cocotiscale. Voilà. D'accord. Merci à vous. Déjà 20 avril prochain. Vous avez une très jolie boubou en tout cas. Aujourd'hui vous ne finirez pas avec les compliments. Non, je finirai pas avec les compliments. Donc il n'est pas 13 heures en tout cas. Merci à vous d'être venu. Merci Marie-Anne. Et puis bon chaud cocotiscale. Merci. 19 et 20, on a dit au complet de Jesse Jackson à partir de 9h. Et même toute la nuit. Oui, toute la nuit. D'accord. On peut venir en famille. Oui. Et comment ? En famille, entre collègues. Ce n'est pas la fin de partir au village. Il n'y a qu'un village. Habitie encore. Au Jesse Jackson. Ça n'est pas le paquineau au Jesse Jackson. C'est au Jesse Jackson. D'accord. Pour un jour cocotiscale. Voilà. Merci à vous mesdames. Ok. Magiste Boulard, bonjour. Bonjour. Mariem, ça arrête beaucoup. Comme je le dis, beaucoup de plaisir que je suis toujours sur le plateau de la télé. Merci, c'est partagé. Oui, oui. Hier, depuis Paris, on m'a appelé pour dire que l'information était passée. Ok. Et que tu avais beaucoup de présence à l'antenne. Tu es une des icônes de la télé. J'ai raison de savoir avec beaucoup de fierté qu'on est avec toi. Merci bien. C'est important que j'ai annoncé hier. Je parlais de l'ouverture d'une discothèque. Et j'ai précisé que c'était loin d'être un bar ou un espace de diversissement habituel qu'on rencontre dans les quartiers, je ne dirais pas, dans les cités périphériques d'Abidjan. Abidjan est une capitale qui est reconnue mondialement comme la capitale africaine de la culture. Et en tant qu'opérateur culturel, c'est un honneur pour moi d'annoncer qu'Abidjan, la dernière née des discothèques qui peut se prévaloir donc d'être à la hauteur des discothèques des capitales européennes, ouvre ses portes ce soir. Et nous sommes à heure H moins 9, exactement. 21h30, vous aurez ce soir pour le plaisir des invités qui sont venus un peu de partout, de l'Hexagone précisément. Je citerai les parrains qui sont arrivés, qui sont LB1 La Machine, Amsi La Force Tranquille, qui sont venus spécialement de Paris pour honorer de leur présence cette soirée. Et Maréchal Didier, il est là sur le plateau. L'établissement s'appelle combien ? Le One Club discothèque, je dis One, c'est-à-dire que c'est le numéro 1 de toutes les façons. Et c'est One, c'est en anglais, c'est vrai. C'est le One Club qui est situé juste en face du 22e arrondissement sur le boulevard Latry, à Angré, 8e tranche. Vous passez sur le boulevard Latry, vous verrez une grosse pancarte avec Claire Bailly et Maréchal Didier qui annoncent l'ouverture de cette boîte vraiment de façon... Mais présentez-nous tous vos invités. Je ne vous présente même pas Maréchal Didier qui lui a déjà fait assez de bruit. C'est votre chiole, à ce que je sache Maréchal. Je pense que Claire Bailly va lui faire la réplique. Claire Bailly lui fait la réplique. Bonjour à tout le monde et comme je le dis, les fans, Talley, moi c'est le show, rien que le show avec Maréchal, Claire Bailly est là. Mais quand tu es célibataire, tu t'ennuies, tu as trop d'ennuis. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est lui qui demande pourquoi. Il nous a dit pourquoi si il y a un gamin. Il nous a dit. Quand tu es célibataire, tu t'ennuies. Quand tu es célibataire, tu t'ennuies. Quand tu es célibataire, tu t'ennuies. D'accord, donc c'est le One Club discothèque. Le One Club discothèque est vraiment le temple des artistes et de tous les opérateurs et culturels africains. C'est Dez, le designer, qui est arrivé de Paris avec les amis que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire LB One, la machine, c'est-à-dire One comme le One Club et Amsi, la force tranquille. Ils sont arrivés ensemble dans le vol d'il y a 72 heures à peine. Donc il est là sur le plateau pour affirmer que les Ivoiriens qui sont un peu fatigués d'aller dans les mêmes bars, fatigués de retrouver les mêmes ambiances à Abidjan, vont désormais avoir un site où la vertu sera notre rideau. Parce qu'en ce moment, vous remarquerez bien que... La vertu. Voilà, la vertu. Vous remarquerez bien que les gens ont un peu de peine assortie, je parle des grandes personnes, des personnes vertueuses, mais qu'ils sachent simplement que c'est un temple où s'exprimeront donc tous les talents culturels de Côte d'Ivoire. Et que même celui qui est arrivé sur le plateau là est un chanteur, il a chanté Tassaba, pour rappeler un peu le titre phare qu'il les a fait connaître, le groupe U2, il a ses frangins qui arrivent aussi de Paris et on a des amis dans toute la cité. Alors moi j'aimerais savoir, je reviens sur des éléments techniques, l'établissement, quelle est sa capacité d'accueillir ? 500 places assises. Et la localisation ? Exactement, la localisation c'est en face du 22e sur le boulevard Latry. Donc ça veut dire que la sécurité est sous-entendue ? La sécurité, vous savez, vous savez, c'est parce qu'il est assis, mais vous verrez très bien que Dès d'Isaïeur fait facilement 1m92 et que tous ses amis ont à peu près la même corpulence. Ils connaissent le créneau, nous avons les meilleurs en matière de sécurité. C'est totalement dissuasif quand vous arrivez, mais disons que la discrétion est quelque chose qui a son sens. L'accueil aussi, mais vous savez on dit les mêmes choses sur le plateau quand on le vend, un temple. Mais je pense qu'on en arrive tranquillement au terme de l'entretien. Merci. On va aller tranquillement à la fin, vous dire simplement aux Ivoiriens que les 200 premières dames, je ne dis pas jeune fille, les 200 premières dames qui arrivent en un cocktail gratuit, on ne fait pas payer à l'ouverture les dames. C'est une question d'éducation. Marie-Ève, je suis sûre que tu auras le salon d'honneur. C'est une question d'éducation. C'est une requête que je fais ici sur le plateau pour le public. Mais le One Club, c'est sûr que je vois, c'est sûr que je vois. C'est sûr que je vois, c'est sûr que je veux un jour. Le One Club, il ouvre... Non, non, je vois que c'est du 11 au 13 avril. Oui, oui, je laisse la latitude donc à 10. Donc, pour ce vendredi, c'est Claire Bailly et Maréchal DJ et le dimanche en clôture, le week-end, c'est le Fittini, le créateur. Il vient avec tout son staff, il se lance en spectacle live et ça sera à partir de 16h. Donc, on invite toute la population ivoirienne, toute la Côte d'Ivoire, de venir découvrir le One Club discothèque. Les contacts 07 67 59 93. Et le 08 94 10 95. C'est très bien. C'est donc avec cette belle brochette de stars que cette émission prend fin. On vous remercie en tout cas de l'avoir suivie. Et s'il plaît, on se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir et bon week-end. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada